Bonjour, je suis Anne-Sophie Duménil, secrétaire médicale depuis 2015 et j'aide les futurs secrétaires médicales en difficulté à réussir. Dans cet épisode, je vais décortiquer avec toi les 7 grandes erreurs que commettent les futurs secrétaires médicales qui n'arrivent pas à progresser rapidement en orthographe dans leur formation ou qui veulent entamer une formation mais qui font encore des fautes d'orthographe pour qu'elles réussissent leur formation et qu'elles parviennent à maîtriser toutes les tâches qu'une secrétaire médicale doit savoir faire. On va voir une astuce toute simple qui te permettra d'envoyer des devoirs sans faute d'orthographe à ton école de formation qui te rapportera des bonnes notes et qui scotcheront ta famille sur place sans te décourager et en progressant rapidement. Je te montrerai notamment comment être efficace, comment maîtriser les tâches qu'une secrétaire médicale doit savoir faire, comment obtenir ton diplôme et réussir ta formation pour un prix dérisoire, comment être fier de toi, constater ta progression et te réveiller chaque matin avec l'envie de te former et de réussir. On déterminera ensemble à partir de quel moment tu es prête pour aller sur le terrain et tester tes compétences. Je te prouverai par des exemples concrets pourquoi j'ai raison quand je répète tout le temps que tout le monde peut devenir secrétaire médicale. Je t'indiquerai à quel moment démarrer ta formation si t'es pas encore inscrite. Et enfin, je te montrerai comment ne plus faire l'erreur qui te pousse à laisser ta place à quelqu'un d'autre dans le monde du secrétariat médical. Si tu veux améliorer ton orthographe rapidement et facilement, réussir ta formation, maîtriser toutes les compétences qu'une secrétaire médicale doit maîtriser et devenir la candidate idéale pour un poste de secrétaire médical, je vais partager avec toi les secrets des secrétaires médicales qui ont réussi pour sortir de la malédiction de l'élève dépassé et devenir une secrétaire médicale efficace et rendre fiers les membres de ta famille. La première erreur que commettent les futurs secrétaires médicales qui débutent, on en a parlé dans un podcast précédent, c'est de tout miser sur la formation en présentiel. Alors, une formation en présentiel, c'est certes mieux qu'une formation par correspondance, mais la formation parfaite n'existe pas. Et parmi les problèmes liés aux formations en présentiel, on retrouve notamment des besoins fondamentaux en formation qui ne sont pas abordés dans le programme, notamment l'orthographe. Moi, à la page, je n'avais pas de cours d'orthographe. Les formations sont faites pour le plus grand nombre. Elles ne sont pas faites individuellement pour chaque élève. Elles ne sont pas faites sur mesure, malheureusement. Et si tu n'es pas comme tout le monde, si tu ne rentres pas dans le moule, tu ne trouveras pas de solution à ton problème dans la formation. Il y a aussi un risque de mauvais contact avec la formatrice. L'humain, c'est quelque chose de très compliqué. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et si le courant ne passe pas avec la formatrice, elle ne voudra pas t'aider. Et tu perdras la valeur ajoutée la plus importante d'une formation en présentiel, qui est quand même la formatrice. La valeur ajoutée la plus importante, c'est la formatrice, et puis le contact avec les autres élèves. Ensuite, le problème, c'est que vous êtes livré à vous-même dans certaines formations en présentiel. Moi, c'était vraiment le cas à l'AFPA. Heureusement que j'avais des camarades sympas. Et d'un autre côté, c'est bien parce que ça vous apprend l'autonomie, qui est une compétence indispensable à avoir pour une secrétaire médicale. Et compte tenu du prix des formations en présentiel, moi, à l'AFPA, ça a coûté 7000 euros, par exemple. Je trouve que c'est quand même inadmissible. On se demande où vont les 7000 euros, d'autant plus que le salaire de la formatrice est loin d'être mirobolant en tant que salarié d'une association. Donc, ce n'est pas parce que tu as la chance d'intégrer une formation en présentiel que tu vas forcément réussir ta formation. Moi, je reçois malheureusement tous les jours des e-mails de femmes qui intègrent ce genre de formation et qui me disent qu'elles avaient des difficultés en orthographe et à qui, comme moi, la formatrice a répondu qu'elles ne pouvaient rien faire pour elles. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir grâce au soutien d'une camarade de formation, comme je te le disais dans le précédent podcast. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et parfois, l'ambiance est carrément insoutenable en formation à cause de personnes toxiques qui se prennent pour des divas parce qu'elles réussissent mieux que les autres et qui plongent le groupe dans un climat morose. Et du coup, les élèves en difficulté pensent qu'elles ne réussiront jamais quand elles se comparent à ce genre d'individus. Et je reconnais que moi-même, j'ai mis les formations en présentiel sur un piédestal pendant des années. Même sur mon blog, je disais absolument qu'il fallait à tout prix faire une formation en présentiel. Mais suite à plusieurs rencontres et à plusieurs discussions avec certaines d'entre vous, mon avis aujourd'hui est beaucoup moins tranché. Donc, je te pousse toujours vers des formations en présentiel plutôt que vers des formations à distance. Mais il ne faut pas tout miser sur la formation en présentiel et il faut avoir d'autres ressources, notamment des secrétaires médicaux en poste. On en reparlera dans quelques minutes. Donc, tu peux suivre ce genre de formation, mais il ne faut pas les voir comme un eldorado. Il faut s'attendre à rencontrer des difficultés, notamment en orthographe, et être prête à se tourner vers des solutions alternatives pour réussir à vraiment maîtriser toutes les tâches qu'une secrétaire médicale doit être capable de faire et donc réussir ta formation. Et la solution qui te permettra à coup sûr de te débloquer et de corriger tes points faibles, comme je te le disais tout à l'heure, c'est de rencontrer des secrétaires médicaux en exercice qui sont au top de leurs compétences parce qu'elles sont sûrement déjà passées par les difficultés que tu rencontres actuellement, mais qui ont réussi à les surmonter et qui ont réussi à devenir la candidate idéale pour n'importe quel poste de secrétaire médical. Et ce problème, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des organismes de formation qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des accompagnements sur mesure et individuels, mais à faire un seul programme pour tout le monde. La seconde erreur, c'est que le peu de futurs secrétaires médicaux qui pensent à aborder des secrétaires médicaux en poste s'y prennent terriblement mal. La plupart du temps, c'est pour répondre à une enquête métier. Donc elles téléphonent à une structure et disent « Bonjour, Pôle emploi m'a dit de faire une enquête métier auprès de secrétaire médicale pour que je puisse savoir si le métier est fait pour moi ou pas. Donc est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions ? » Et point, ça s'arrête là. Et dans 99,9% des cas, la secrétaire médicale refuse. Et dans mon cabinet, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que moi qui suis trop gentille et qui accepte de répondre à tous les questionnaires. Mais toutes mes collègues du cabinet médical, à part moi, refusent systématiquement. Et elles sont en colère quand elles voient que j'accepte parce qu'elles me disent « Anne-Sophie, écoute, tu as autre chose à faire que d'aider les demandeurs d'emploi. Occupe-toi plutôt du cabinet, on a déjà assez de boulot comme ça. » Et je me fais carrément traiter de Saint-Bernard. Et la raison pour laquelle la plupart des secrétaires médicales refusent, c'est parce que dans les appels téléphoniques tels que celui que je viens de te décrire, la future secrétaire médicale ne pense qu'à elle. Il n'y a aucun moment à se demander ce qu'elle pourrait faire pour aider en retour la secrétaire médicale qui prendra de son précieux temps pour répondre à ses questions. Elle lui pose ses questions et puis au revoir. À aucun moment, elle ne s'est demandé comment elle pourrait entrer dans une relation gagnant-gagnant avec une secrétaire pour lui offrir quelque chose en retour. Et moi, c'est comme ça que j'ai procédé avec Lucia. Tu sais, Lucia, c'était ma copine de formation qui était déjà secrétaire depuis 20 ans. Et comme je te le racontais dans l'épisode 1, elle a eu la gentillesse et la générosité d'accepter de m'aider à résoudre mes problèmes d'orthographe. Et en contrepartie, moi, j'ai choisi de la rémunérer bien sûr à la hauteur de mes moyens. À ce moment-là, je ne gagnais pas des mille et des cents. Mais une somme qui est quand même symbolique et qui signifie que je la respecte, que je respecte son temps et que je reconnais ses compétences. parce que c'était moi qui étais en demande et moi, j'avais besoin d'elle. Donc voilà, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas que pour l'enquête métier que vous pouvez solliciter des secrétaires médicales. Vous pouvez carrément leur confier vos difficultés, leur raconter votre parcours, leur dire ce qui vous bloque dans la formation ou les craintes que vous avez si vous n'avez pas encore commencé votre formation. et leur demander comment elles, elles ont fait pour sortir de la malédiction de la future secrétaire médicale dépassée et pour passer à leur statut actuel de secrétaire médicale en poste attractive aux yeux des médecins. Et comment est-ce qu'elles ont fait pour réussir leur formation ? Comment parvenir à maîtriser toutes les tâches qu'une secrétaire médicale doit être capable de savoir faire ? Comment est-ce qu'elles ont fait pour être au top de leurs compétences ? Etc. Bref, toutes les questions qui vous passent par la tête. n'hésitez pas à contacter des secrétaires médicales parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour vous en sortir. La troisième erreur que je vois, c'est que certaines futures secrétaires médicales hésitent à se lancer dans une formation parce qu'elles ne se croient pas capables de se motiver à travailler toutes seules. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de se former quand on a des enfants à élever, quand on a une maison à tenir, quand on a un job en parallèle en plus. Et pourtant, lors de mon programme La Méthode Express au mois de janvier, l'une de mes élèves, Aïda, elle, je vais l'interviewer bientôt sur ma chaîne YouTube. Je posterai l'interview en vidéo et ce sera l'occasion pour toi de la rencontrer parce que franchement, elle est passée de secrétaire médicale dépassée. Elle ne m'en voudra pas si je la qualifie comme ça à secrétaire médicale tout à fait compétente et maintenant, elle a un job. En fait, elle avait un petit garçon de trois mois à l'époque quand elle s'inscrite à mon programme et elle suivit déjà une formation à distance que je ne nommerai pas mais qui ne lui convenait pas du tout. Et en fait, elle était démotivée, elle avait abandonné sa formation un peu avant son accouchement et elle a quand même décidé de rejoindre mon programme La Méthode Express au mois de janvier et elle commençait à se décourager avec sa formation parce qu'elle n'arrivait plus à progresser notamment en orthographe. Elle était complètement bloquée, elle progressait dans les autres domaines, elle progressait en informatique, elle était très à l'aise en informatique, elle n'avait aucun problème de ce côté-là mais malgré les cours de sa formation parce qu'il y avait quand même des cours d'orthographe, elle avait cette chance-là, moi je n'en avais pas du tout, et bien ça ne marchait pas pour elle et depuis qu'elle avait eu son bébé donc comme je te le disais même avant, elle avait décroché de sa formation, elle n'était plus du tout motivée mais elle a tellement accroché avec ma façon d'enseigner alors que je ne dis pas ça pour bonté alors que je ne suis pas formatrice mais comme on fonctionne de la même manière elle et moi, elle a tout compris de ce que je lui ai expliqué, elle a tout retenu bon, c'est vrai que moi j'utilise des mémos faciles à retenir des fiches outils des exercices hyper simples et elle faisait les exercices avec plaisir et au bout d'un mois elle ne faisait plus aucune faute quoi en 30 jours elle a réussi à gommer toutes ses fautes et elle a obtenu son diplôme de fin de formation et aujourd'hui elle est secrétaire médicale et ce qui est génial c'est qu'elle a réussi à trouver un job depuis et les compétences qu'elle a acquises en orthographe ça pourra également lui servir pour son fils quand il ira à l'école et qu'elle devra l'aider à faire ses devoirs donc elle a fait d'une pierre deux coups et la quatrième erreur ensuite que je vois fréquemment chez les futurs secrétaires médicales c'est qu'elles veulent être sur le terrain dès le début de leur formation alors pour être tout à fait honnête moi aussi j'ai fait cette erreur enfin je ne l'ai pas faite mais j'aurais pu la faire parce que moi aussi avant d'entamer ma formation de secrétaire médicale j'ai commencé un peu à l'idée de me retrouver enfermée dans une salle de classe 7 heures par jour et 5 jours sur 7 parce que je n'avais pas des bons souvenirs de l'école mais depuis que je suis secrétaire médicale j'ai réalisé que si j'avais été dès le début de ma formation sur le terrain en fait j'aurais gêné les médecins et même les secrétaires parce qu'elles sont pressées elles n'ont pas le temps elles n'ont pas le temps d'expliquer et en fait il faut déjà maîtriser certaines compétences du métier pas forcément toutes mais déjà en maîtriser certaines du métier de secrétaire médicale avant d'aller sur le terrain notamment tout ce qui est orthographe il ne faut pas faire de fautes il faut maîtriser le minimum de la terminologie il faut au moins connaître les suffixes et les préfixes pour maîtriser les termes les termes médicaux oui pas tout mais la base sinon tu vas déranger les professionnels de santé et tu ne vas pas leur être utile ou alors ils vont utiliser pour faire leur sale boulot les trucs qu'ils n'aiment pas faire comme tout ce qui est archivage de dossiers classement rangement etc etc tout ce qu'elles n'aiment pas faire et tu n'apprendras jamais les compétences profondes du secrétariat médical comme tout ce qui est terminologie vitesse de frappe au clavier etc etc tu ne réussiras pas ta formation tu n'apprendras rien et tu resteras toujours une aide secrétaire mais jamais une secrétaire médicale à part entière en revanche une fois que tu ne fais plus de fautes que tu as quelques connaissances en terminologie comme je te disais tout ce qui est préfixe et suffixe et que tu es capable de saisir des courriers sans regarder ton clavier assez rapidement avec une vitesse correcte alors là oui tu seras une ressource précieuse pour les autres secrétaires et tu leur feras gagner beaucoup de temps tu seras même sûrement repéré s'il y a des besoins à ressources humaines s'il y a des postes à pourvoir par la coordinatrice des secrétériens médicaux ou les recruteurs qui vous ont proposé un contrat de travail dans la structure en question une fois que tu auras fini ta formation la cinquième erreur que commettent les futurs secrétaires médicales c'est de croire qu'elles ne sont pas assez bien pour exercer ce métier alors j'ai fait un podcast à ce sujet qui a été écouté plus de 20 000 fois au jour où j'enregistre ce podcast en fait les futurs secrétaires médicales se focalisent sur leurs lacunes elles ne voient que leurs défauts que leurs points négatifs il y a aussi le problème des écoles de formation qui une fois encore te font croire que le plus important c'est l'informatique ou la terminologie alors que le plus important c'est les qualités humaines alors l'orthographe ça compte également beaucoup mais comme je te le disais dans le podcast sur les secrets des secrétaires médicales il existe des méthodes très faciles pour ne plus faire de fautes comme la méthode sur laquelle je m'appuie dans mon programme la méthode express qui sont très simples à comprendre avec des exercices très faciles à faire qui permettent de tout assimiler et de plus faire de fautes et ainsi réussir ta formation et réaliser une très belle carrière de secrétaire médicale par la suite sans perdre espoir sans te décourager et qui te permettent en quelques semaines de sortir de la malédiction de la future secrétaire médicale débordée la sixième erreur c'est de commencer une formation alors qu'on n'est pas encore prête moi j'ai suivi deux formations et même lors de ma deuxième formation j'étais pas encore prête en fait le problème c'est que je faisais encore des fautes d'orthographe et aujourd'hui ce que je conseille c'est d'abord perfectionner son orthographe et ne s'inscrire à une formation de secrétaire médicale qu'à la condition de ne plus faire aucune faute si tu fais encore des fautes c'est que t'es pas encore prête à commencer une formation pourquoi ? parce que c'est déjà assez compliqué d'apprendre la terminologie médicale de maîtriser la saisie à dix doigts sans regarder le clavier l'informatique le téléphone etc etc en seulement quelques mois en général c'est sept mois pour une formation en présentiel et si en plus tu dois rajouter l'orthographe et ben tu vas pas t'en sortir ce sera trop de choses à assimiler pour ton cerveau et il y aura forcément des connaissances qui vont pas rentrer ou alors tu vas tout mélanger tu vas mélanger plusieurs domaines et tu vas pas progresser et je vois également souvent des élèves qui ne méritent pas bien la langue française et qui se lancent dans une formation de secrétaire médicale et bien souvent elles ne s'en sortent pas parce que c'est trop pour elles elles auraient dû attendre de bien savoir parler français de plus faire aucune faute d'orthographe avant de commencer leur formation en revanche une fois que tu fais plus de fautes d'orthographe tu peux entamer sereinement une formation et te concentrer sur les autres disciplines comme la maîtrise du téléphone la terminologie médicale l'informatique la vitesse de saisie au clavier bref toutes les compétences qu'une secrétaire médicale doit détenir pour réussir ta formation et pour être capable de réaliser impeccablement le travail qu'on te demandera de faire dans ta future carrière de secrétaire médical et enfin la dernière erreur c'est de croire qu'on manque d'expérience c'est faux la preuve même si tu pars de zéro t'as peut-être une expérience avec une patientèle si t'étais aide-soignante t'as peut-être des qualités d'organisation si t'étais déjà secrétaire mais dans un autre domaine ou alors si tu travaillais dans les assurances si t'étais commercial tu possèdes des qualités humaines qui sont inhérentes également au métier de secrétaire médical bref il faut faire le lien même minime avec tes expériences professionnelles et ou personnelles passées parce que si tu laisses tomber ton projet de devenir secrétaire médical juste sous prétexte que tu considères que t'as pas que t'as pas assez d'expérience alors c'est comme si tu laissais ta place à quelqu'un d'autre à une autre qui n'aura pas d'expérience non plus sûrement qui aura peut-être même encore moins d'expérience que toi et qui sera peut-être moins compétente que toi et c'est du gâchis pour les professionnels de santé parce que tu les prives d'une excellente professionnelle seulement parce que tu crois des choses fausses et puis tu te prives également toi aussi d'une belle carrière parce que peut-être que tu te serais épanouie et que tu aurais trouvé le bonheur professionnel dans le métier de secrétaire médical donc je vais récapituler avec toi les 7 erreurs à pas commettre pour acquérir toutes les compétences qu'une secrétaire médical doit posséder et réussir ta formation donc premièrement c'est de tout miser sur les formations en présentiel deuxièmement c'est de ne pas aborder les secrétaires médicales en poste dans un rapport gagnant-gagnant troisièmement croire qu'on n'est pas motivé pour travailler seul quatrièmement vouloir être sur le terrain dès le début de sa formation cinquièmement croire qu'on est trop nul pour devenir secrétaire médical sixièmement commencer une formation alors qu'on n'est pas encore prête et enfin septièmement croire qu'on manque d'expérience et que je t'ai je t'ai expliqué quoi faire à la place de toutes ces erreurs donc dans la prochaine vidéo je vais te montrer comment ne plus faire de fautes avec des simples notes des fiches outils des mémos faciles à retenir et des exercices très simples à réaliser je vais également te faire faire une dictée et on va corriger tes fautes ensemble si tu as fait des fautes je vais te dévoiler la face cachée de la réussite en orthographe des secrétaires médicales qui ont réussi et en attendant voilà ce que tu dois faire maintenant dis-moi dans les commentaires quelles sont les règles d'orthographe qui te posent problème et les fautes que tu reproduis le plus souvent et j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo à très vite salut et j'en tiendrai pas